On a eu l'impression hier qu'il y avait une forme de pression palpable qui vous a empêché de vous trouver et empêché surtout d'être sûr de vous. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait beaucoup de pression et c'est quelques ans avant au début de match. Ça nous a encore plus amené sur cette pression-là. Donc c'était dur de réagir sur ce début de match. Vous disiez que vous n'arriviez pas à jouer le rugby que vous vous entraînez à pratiquer toute la semaine à Marcoussi. Comment ça se fait ? Oui, c'est vrai qu'on n'arrive pas à reproduire ce qu'on fait à l'entraînement. C'est un peu difficile. Comment ça se fait ? Je ne sais pas. On n'arrive pas à garder le ballon. On n'a pas la possession. Donc à quoi c'est dû ? Il faudra trouver la solution. Ce discours de vérité qu'on a entendu de votre bouche d'ailleurs après ce match, que l'on apprécie parce que ça n'a pas toujours été le cas au cours de ce tournoi dans les rangs de l'équipe de France. Comment vous expliquez ces moments de tension qu'on a vus à la fin du match hier dans le groupe de l'équipe de France ? On sait que ça a été un tournoi difficile à traverser. Le capitaine a été chahuté. Les critiques des médias, des observateurs en règle générale sont acerbes. Comment vous, vous avez vécu finalement ce tournoi, votre premier tournoi à 25 ans ? C'était compliqué. Ce n'était pas facile. C'est vrai que moi, je découvre ça. La pression médiatique est complètement autre que celle qu'on a en club. Donc quand on ne connaît pas, c'est vrai que ce n'est pas facile. Après, je pense que c'est le rôle aussi. Quand on est en équipe de France, il y a les bons côtés et les mauvais. Il faut tout prendre. Donc ça en fait partie. Et puis c'est à nous aussi de passer au-dessus de ça. Et si on n'est pas bon, si on ne fait pas le job, je pense que c'est normal qu'on soit critiqué. Vous, vous avez assumé, parce que vous faites partie de ce fameux conseil de joueurs. Vous incarnez cette nouvelle génération. Vous avez apporté votre soutien à Guilhem Garrado sous le feu des critiques pendant le tournoi. Ça a été des moments très difficiles qui ont touché le groupe parce qu'hier, on a vu des choses en fin de match. Il y avait des petits… c'était électrique. Oui, après en fin de match, ça ne reflète pas. On s'entend très bien. Il y a un très bon groupe. C'est qu'on était vraiment frustré du match. Et pourquoi pas jouer à ce dernier ballon ? On a envie de se faire plaisir aussi. Donc c'est un peu de frustration. Mais ça ne reflète pas du tout l'état d'esprit du groupe qui est très bon, honnêtement. Ça se passe super bien. Et tout le monde est à fond derrière Guilhem. Ça, c'est une certitude. Il n'a jamais été remis en question de notre côté. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. De votre côté, on note bien… Quand je dis de notre côté, c'est… Des joueurs ? Non, je jouerai stable. Ah, d'accord. Je pense en parler des médias. D'accord, d'accord. Bon, il n'y a pas que les médias qui l'ont visiblement remis en question. Fabien, on va revenir sur, finalement, ce qui est le meilleur moment pour tout le monde dans ce tournoi de destination. C'est la première mi-temps face au Pays de Galles. Et derrière, on a eu l'impression, un sentiment presque de néant dans la continuité. C'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé. C'est vrai que la première mi-temps face au Pays de Galles, qui a réalisé le grand champ, n'oublions pas, c'est 16 à 0. L'équipe de France a entreversé avec un 16 à 0. Des essais, de la vitesse, des passes, des joueurs qui sont en peine confiance et qui sont capables de dominer, de mettre à mal durant toute une mi-temps. Des Gallois, on ne sait pas qu'ils vont réaliser le grand champ, mais en tout cas, sur la première mi-temps, il n'y a qu'une équipe sur le terrain. C'est l'équipe de France qui est capable de dominer dans tous les compartiments du jeu cette équipe galloise qui n'a pas de place, qui ne respire pas, qui est sous l'eau pendant 40 minutes. Et après, c'est vrai, le tournoi est devenu un long chemin, un long calvaire, malheureusement, pour l'équipe de France. Comment vous l'expliquez, ça, Félix ? Je crois qu'on a un peu de mal à subir la pression. On était peut-être un petit peu plus libérés en début de tournoi. Et plus les matchs passent, et plus on a de la pression. Et on a certainement du mal à jouer. On est beaucoup de jeunes joueurs qui découvrons le niveau international. On découvre tout ça. On a certainement un peu plus de mal à jouer avec autant de pression. Mais on va apprendre, et j'espère que ça ira mieux pour les prochains matchs. Et ça a été une des satisfactions de ce tournoi aussi. C'est vrai qu'il y avait une pression populaire. Les gens voulaient voir les jeunes un petit peu prendre le pouvoir de cette équipe de France. Et c'est vrai qu'aussi bien vous, Pierre Thirioteria, que Romain Tamak, ou Demba Bamba, Antoine Dupont, vous avez su répondre présent durant ce tournoi. À titre personnel, est-ce que vous considérez que vous avez donné le meilleur de vous sur ce tournoi ? Oui, bien sûr. Je crois que tous, on a donné le maximum. On ne peut pas être réellement satisfait quand on a ces résultats-là. Mais bien sûr qu'on donne le maximum. On est une équipe très jeune et il faut un petit peu de temps. Les gens voulaient des jeunes, il y a des jeunes. Mais bon, je pense qu'il faut un petit peu de temps. Le niveau international, il est vraiment relevé. On est 8 joueurs, je crois, à découvrir le niveau international sur le tournoi. On a une charnière de 20 ans, 21 ans. On est les seuls du tournoi à être aussi jeunes. Donc voilà, je pense qu'il faut un petit peu de temps.